Je suis désolé, je ne suis pas désolé, ça ne se fait pas, franchement c'est irresponsable. Vraiment si vous êtes desperate à ce point de le faire. Ce n'est pas une question desperate babe, c'est je... Moi il n'y a rien d'autre qui peut me faire comprendre pourquoi une femme le fera si ce n'est pas elle est desperate, si elle n'est pas désespérée. L'amour ? C'est le désespoir, ce n'est pas l'amour, ça ne peut pas être l'amour. Parce que tu ne peux pas aimer une personne après que tu aies accouché, trois mois après que tu aies accouché. Mais est-ce que tu es une femme Christin ? Mais j'ai vu une femme accoucher deux fois et j'étais avec elle. Oui et ? Donc je suis en train d'essayer d'imaginer tout à l'heure. Mais je ne suis pas comme toutes les femmes babe, c'est quoi le feeling ? T'as certaines femmes, leur grossesse elle se passe très bien, elles sont hyper bien entourées. Ça s'est très bien passé ? Oui justement Christin, mais j'étais avec toi, donc moi justement je ne suis pas un élément de comparaison parce que j'étais avec elle, t'étais là pendant tout le long de ma grossesse. T'as jamais connu une femme qui était seule tout au long de sa grossesse, qui a galéré, qui était pas bien, qui était patati patata ? Pas bien non, j'ai connu des femmes qui étaient seules, qui ont accouché seules et qui se sont mis, en fait qui ont créé une relation d'amour avec leur bébé et tout ce qu'ils, ils voulaient tout sauf rencontrer quelqu'un et le mettre, cet inconnu là, dans la vie. C'est parce que cet inconnu va te remmener de l'amour, du temps, il faudra que tu fasses des sacrifices. Meuf ! Pas forcément. T'es sain, t'as besoin de produire du lait, tu vas entrer du stress, ça va couper tout, oulala ! Après pas forcément tu dis des sacrifices, en fait tout dépend de là où tu mets ton enfant. Si ton enfant c'est ton main goal, si ton enfant tu le mets au-dessus de tout, je suis désolé, je pense en tout cas que tu peux avoir une relation avec quelqu'un. Ça c'est intéressant, alors moi je suis un homme, je rentre dans la vie d'une femme qui met tout, tout ce qu'elle a autour d'elle sur son enfant, tu penses que l'enfant, déjà, alors déjà le mari, tu penses que quel mari va accepter de se mettre avec une femme, déjà ? Dans les débuts, excuse-moi, tu veux que je sois collée à toi tout le temps, c'est quoi le feeling ? Après tout dépend de l'âge de la personne, tout dépend du background aussi de la personne. Des cas comme ça, disons que ça va se faire dans la late 27, fin vingtaine et début trentaine, parce qu'une femme de 45 ans ne va pas accoucher. Donc un homme déjà... Bah si Christin, arrête de... Une femme de 45 ans, elle va accoucher, elle va vouloir se mettre tout de suite à une relation... Ah mais non, quand tu dis qu'elle ne va pas accoucher, pour moi ça signifie qu'elle ne peut pas tomber enceinte et tout, si, si. Bah il y a des complications, il y a beaucoup de cas qui montrent que c'est très difficile. Très difficile ne veut pas dire impossible. C'est bon. Bah non Christin. Juste pour dire que, là on est dans le cas où c'est toi la femme qui veut te mettre, on est en train de discuter sur ça. Mais moi étant un homme, je te dis déjà que, quand tu viens, je te rencontre. Déjà, généralement, une femme qui est à l'aide, bon c'est pas toutes les femmes, mais une femme qui est trop entrée dans l'été, qui est toujours dans ce truc de maman, au début, ça se ressent un peu, physiquement. Un enfant, un homme qui voit une femme dans cet état-là, sauf si vraiment, c'est vraiment un gars, genre elle aussi, sa femme est décédée, du coup il est resté avec un petit, un nourrissant, genre c'est là, oulala, l'histoire impossible, discrète. Ok, mais il n'y a aucun mec, en 2023, qui sait qu'il a du choix, qu'il va se mettre avec une femme qui est en train de s'occuper de son nourrissant. Ça n'attire personne. Voilà, là on était dans le cas où la femme, nanana, mais en tant qu'homme, tu me dis que t'as accouché, que ton enfant a cinq mois, moi je veux rien savoir de toi. D'accord. Au pire, on fait l'amour, parce que je suis un connard, mais dès que tu me parles de relations sérieuses, mort. Parce que je sais que tout de suite, soit le père il est quelque part, il reviendra, après il va faire des dingueries, ou soit à chaque fois tu me diras, je suis avec l'enfant, je suis à l'hôpital, viens, oulala. C'est-à-dire que tu vas me faire entrer dans ta vie, et je serai toujours second zone. Et moi je veux pas, moi je veux qu'au début, quand on dette et tout, que je sois ton attention. Et pareil pour moi, que toi tu sois mon centre d'intérêt, et toi aussi. D'accord, après c'est, j'entends. J'entends, mais après c'est... Je sais que c'est dur, mais c'est... Je ne rappelle pas que c'est la vérité, mais c'est une vérité qui est majoritaire. Ouais, après dites-nous, si vous connaissez des personnes dans cette situation-là, qui ont vécu une grossesse seule, et qui se sont mis en relation derrière, comment ça s'est passé, comment l'homme aussi, il a vécu ça. Donc maintenant, on va prendre sous le prisme de l'homme, du coup. Un homme, il irait plus facilement se mettre en relation quand ses enfants seront grands, on va dire. Ouais. Si tu veux vraiment, si vraiment tu aimes la femme, et si c'est disant que toi aussi, tu as déjà un enfant, je pense que... Mais... Tu vois, je vais t'accepter, mais je ne vais pas tout de suite... Je veux beaucoup réfléchir sur... Au fait, je veux t'observer. Je serai vraiment dans une... T'observer seul ou t'observer ? Parce qu'il y a ça aussi, quand l'homme et la femme... On va parler de l'homme, parce qu'on a beaucoup parlé de la femme. Quand l'homme, il a des enfants avec une autre personne et qu'il rencontre sa nouvelle compagne, à ton... Enfin, comment devraient se passer les présentations des enfants ? Tu vois, est-ce que... Est-ce que les enfants, ils doivent tout de suite être mis dans l'équation ? Ou pas forcément, parce que pour la personne en face aussi, ça peut être frustrant, tu vois, de se dire, en fait, tu as des enfants, mais en fait, tes enfants, je ne les ai toujours pas rencontrés. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance, ça veut dire que tu ne m'aimes pas aussi. Ah ouais, c'est genre de... Tu vois, quelle est la portée de notre relation ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors, déjà, je dirais, c'est très injuste. Je dirais que c'est misogyne. Mais souvent, une femme, comme tu disais, une femme aura moins de mal à se mettre avec un mari... Bah oui. ...qui a des enfants. Oui. Pourquoi ? On n'a pas... Je n'ai pas dit pourquoi. C'est vrai ce que tu dis, il y a une partie de... Parce que souvent, dans le schéma de la société, c'est souvent la femme qui reste avec les enfants. On a rarement vu une femme dire que je me sépare avec toi, c'est bon, je me barre, je vais aller refaire ma vie, on fait une garde partagée, moi je viendrai voir mes enfants, et toi le papa, tu restes avec tes enfants. On aura souvent le cas où c'est le monsieur qui va partir, donc qui aura plus ou moins de liberté, d'avoir sa vie, au fait, freedom, quoi. Et la femme, malheureusement, elle va entasser les trois ou les quatre enfants. Donc du coup, oui, une femme qui va rencontrer un monsieur comme ça, elle va moins sentir ce poids-là des enfants, même si le monsieur est vraiment impliqué, même si le monsieur contribue dans toutes les manières que tu veux, mais il y aura moins ce poids. Bah ça dépend s'il vit avec ses enfants. Non, mais je dis que si les enfants vivent avec la mère, et que le monsieur, par exemple, il prend juste les enfants, garde alternés, et qu'il paye l'étude, et qu'il va au parc, ils ont des sorties, c'est le papa qui va, bah les enfants, ils ne sont pas là, ils ne dors pas avec toi. Je ne les vois pas, il n'y a pas de drama des enfants, nanana. Donc une femme, tu auras moins du mal au fait. Tu n'auras pas du mal, pardon, à te mettre avec un mec comme ça, mais l'inverse, bah parce que les enfants, ils sont présents dans la vie de la femme, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, t'es séparé, c'est bien, mais bon, meuf, t'as des gosses chez toi tous les jours, tous les jours, quoi. Donc à quel moment, toi et moi, on va construire quelque chose ? Donc moi, si je dis que dans ce cas-là, une femme qui me rencontre et pour refaire une vie, est-ce que je peux refaire une vie avec une femme qui a des enfants ? Au début, j'ai dit que oui, si les enfants, ils sont grands. Mais en y réfléchissant, je me dis, je peux me mettre avec toi de loin. Chacun vit chez lui, à un certain moment. C'est vraiment, tu vois, en fait, pourquoi ces deux personnes-là vont hésiter de se remettre ensemble vite, parce qu'il y aura une période où déjà, je vais apprendre à te connaître. Surtout parce qu'il y a des enfants au milieu. Oui, voilà, je vais apprendre à te connaître, je vais nanana. Et après, il y aura la période où je veux tester comment ça se passe avec tes enfants. Je ne veux pas tout de suite venir me mettre avec toi. Même si c'est sérieux, même si je t'aime bien, même si, voilà, je sais que tu as des enfants et tout. Mais je vais être beaucoup sur la retenue. Parce qu'il ne faut pas se cacher, une femme qui est seule et qui a des enfants, ça fait fouillir. Ça fait fouillir beaucoup d'hommes. Ça fait fouillir parce qu'on vous aime bien, on vous admire bien. Mais quelle est la relation de ces enfants avec leur papa ? Et quelle est la place que ces enfants prennent dans ta vie ? Est-ce que ce petit temps qui te reste, est-ce que moi, c'est assez ? Moi, je ne recherche pas ça, en fait. D'accord. Tu vois, moi, je ne veux pas tout ce truc de à 12 heures, je pars là, je reviens là-bas. Ça ne peut pas être un atout, le fait qu'une femme ait déjà des enfants, parce que ça veut dire que le rôle de maman, elle le connaît. Et du coup, elle pourra, elle sait maintenir un foyer. Et du coup, voilà, je sais où je vais, quoi. Non, si moi aussi, j'ai des enfants et que ma femme est décédée, par exemple, oui. Non, mais si tu n'en as pas. Justement, ça peut être un atout de se dire qu'elle a des enfants, elle sait c'est quoi, elle est passée par là, elle connaît la dureté, elle connaît la responsabilité, elle sait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais pourquoi, non ? Parce que sur... Là, enfin, je devais inventer une statistique. Vous voyez, les autres, je ne les ai inventés jamais. Ceux qui ont le temps de vérifier, ils vérifient, ils se disent, ah oui, c'est vrai. Là, je vais en inventer une. Sur les 8 milliards qu'on est sur Terre, on va dire qu'on a 3 milliards d'hommes, parce qu'il y a énormément de femmes. Sur les 3 milliards d'hommes, franchement, il y aura peut-être 1 milliard d'hommes seulement qui vont te dire que je veux me mettre dans une relation pour avoir des enfants. Les 70% d'hommes ne vont pas dans une relation pour avoir des enfants. Donc, une femme qui a une expérience des enfants, on s'en fiche, au fait. Oui, mais justement, regarde, ça peut être aussi un truc en plus. Une femme qui a déjà eu des enfants, moi, je n'en veux pas, elle en a déjà, jackpot. Non, mais moi, je veux son temps. Moi, je veux qu'elle soit là pour moi. Oui, mais je veux son temps. Moi, je veux qu'on voyage ensemble. Non, mais il faut savoir ce que vous voulez, parce que des fois, il y a certains gars, certains, ils ne veulent pas non plus qu'on soit toujours collés. Regarde, par exemple, tu as un entrepreneur, tu es en train de monter ta boîte et tout. Moi, je pense que ça peut être bien d'être avec une femme qui a des enfants. Elle a son appart, tu as son appart. Elle ne veut plus faire d'enfants. Elle est catégorique. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est ça que j'ai dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, mais moi, c'est ce que je t'ai dit, parce que tu ne m'as pas écouté. Oui, je t'ai dit. Ah, en couple, maison séparée ? Oui, ou même en couple ensemble. Ensemble, non. En fait, c'est d'avoir la charge des enfants, quoi, qu'il n'est pas possible. Non, oui, moi, je ne veux pas, en fait. Non, non, non. Après, être en relation avec une personne où vous vivez sous deux toits différents, c'est que ça perdure. C'est un peu chaud, quand même. Oui, comme ça, il y a la liberté. Et quand on se rencontre, c'est pour nous deux, quoi. Oui, mais bon, c'est quand même très... Quand tu as des enfants, c'est l'organisation et tout pour prendre du temps, justement. Oui, chaque week-end, on se voit, voilà, c'est bien. Oui, c'est faisable, mais c'est de l'orga, quoi. Tant mieux ça que ne pas avoir de mec. Oui, aussi. Tant mieux ça que rien. Oui, oui, aussi, mais je pense que ça peut être aussi un... Je pense que ça peut être, pour certains hommes, en tout cas, qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, d'être avec une femme qui en a déjà, ça peut être un atout, ça peut être un critère, un critère important. Parce que du coup, elle en a et elle n'en veut plus, et voilà. Oui, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends, mais quand même, tu vois, nous, les hommes, on a quand même cette... Tu vois, on est comme des lions, tu vois. On n'aime pas qu'un autre lion arrive dans notre troupeau. Oui, mais après, il faut savoir que, comme j'ai dit au tout début, on est des trentenaires, on a eu des vies avant, tu as des personnes qui ont eu des enfants très jeunes. Encore pire. Encore pire de quoi ? Non, si elle a eu un enfant très jeune, ça veut dire qu'à 30 ans, son enfant, il a 18 ans ou 17 ans. Ah oui, 18 ans et que son enfant, elle ne vit plus avec elle, ok. Alors, son enfant, elle ne vit plus avec elle, non. Mais en tout cas, son enfant est autonome et elle aura plus de temps qu'avec des nourrissons ou des enfants en bas âge. Oui, si tu as des enfants tôt, tu as 37 ans et tu as des enfants... Non, je dirais pire parce qu'une personne qui a vécu longtemps sans homme et que moi, je vais venir me mettre avec elle, c'est plus difficile pour cette personne-là d'être dans un couple, on va dire, normal. Oui. Parce qu'elle a tellement construit ce caractère de solo pendant longtemps que toi, l'homme, si tu viens dans la vie de cette femme-là, bonne chance. Parce qu'elle aura, au fait, construit son mur de Berlin. Oui. Il faut l'escalader, quoi, tu vois. Et voilà, généralement, en tant qu'homme, en tant que personne, tout simplement, dans le début d'une relation, on n'a pas toute cette énergie d'escalader des murs, de voir, de dire que, en fait, fais-moi confiance, quoi. Je suis là, tu vois, je suis mec, je peux m'occuper des enfants. Non. Mes enfants, ils ont une routine. Je ne veux pas que tu rentres dedans. Je ne veux pas que tu la casses. Et moi, chaque dimanche, je fais ça parce que pour mon bien-être, oulala, non. C'est très difficile de se mettre avec des personnes dans des cas comme ça. Yeah, je comprends, je comprends. Mais il faut aussi se dire que, ben, on vit, quoi. Tout le monde roule sa bosse et chacun a ses expériences, quoi. C'est pour ça que pour éviter tout ça, que tu as un désavantage dans la vie, parce que, bon, dans la vie, que tu as un désavantage tout court, parce qu'au niveau, sur le marché du dating, ben, il faut faire le choix, le bon choix de ses partenaires. Yeah. Parce que, ben, se séparer, est-ce que c'est des solutions ? Il y a beaucoup de personnes, peut-être c'était juste un manque de communication, peut-être c'était juste un compromis qu'ils ne voulaient pas accepter. Et avec le temps, il va regretter toute sa vie. J'aurais peut-être dû juste accepter que Christin, il ne savait pas faire la vaisselle et j'aurais dû lui ficher la peine. Ah, tu ne divorces pas pour ça, Abel. Il y a des hommes, ils ont tellement, leur maman les a tellement rappelés, lave les vaisselles, lave la vaisselle. Quand elle va avoir une femme qui va dire, une fois, viens laver tes assiettes, tu vas rappeler tout le trauma de sa maman, il va te foutre dehors pour une bêtise. Et deux fois, tu aurais peut-être dû comprendre que ce mec-là, il était traumatisé par sa mère. Ah, moi j'aurais dû, mais lui, par contre... Non, mais il t'avait parlé de ça et toi tu le sais, mais tu t'étais dit... C'est à la fin de comprendre, mais ce n'est pas à l'homme de travailler là-dessus. Non, mais je dis juste... Oui, oui, non, mais moi aussi, je dis juste quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a certains compromis qu'on fait. Effectivement, peut-être que c'était à toi de travailler dessus, mais je me dis, bon, Amandine, elle ne travaillera jamais dessus. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui force à travailler dessus ou j'endosse juste sur le fait que c'est un défaut pour elle, c'est un monstre qu'elle ne pourra pas battre ? Et c'est ça aussi le couple. Le couple, ce n'est pas toutefois parce que c'est à toi de guérir. Vu que tu ne l'as pas guéri, je te quitte. Non, des fois, il y a des compromis qu'on fait. Voilà, je n'aurais peut-être pas dû me séparer avec mon mari parce qu'il était addict à la coke ou à, je ne sais pas, peu importe. Non, par contre, là, tu vas loin, Christophe. Non, mais je dis juste qu'il y a certains compromis, franchement, qu'on peut faire. Quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas parler. Je dis juste qu'il y a certains compromis qu'on peut faire pour nous éviter à se retrouver sur le marché du dating avec trois, quatre enfants et d'être étonné qu'il n'y ait aucun mec qui ne veut se poser avec toi. Après, si c'est ton destin, si c'est ta destinée de rester tout seul, mieux vaut ça plutôt qu'être avec un mec qui est accro à la coke ou je ne sais quoi, qui te violente, qui maltraite tes enfants. Non, mais parce que... Là, tu vas un peu loin. Je l'ai dit, certains compromis qu'on peut faire. Oui, mais c'est des compromis, toi, pour toi. En fait, tu vois ça de l'extérieur, mais c'est des compromis qui, vu de l'intérieur, peuvent être malsains, peuvent être toxiques, peuvent être dangereux. Si il n'y a pas des impacts physiques ou psychologiques lourds sur toi, par exemple, une femme qui n'aime pas qu'on lui dise « passe l'aspirateur » parce que pendant toute son enfance, on lui rappelait ça et que toi, tu sais bien que si tu en parles, ça va faire des problèmes, n'en parle pas. Trouvez un robot qui va faire l'aspirateur tout seul. Et là, c'est un compromis que tu fais. Oui, mais c'est aussi simple que ça. Je pense que le nombre de divorces ne serait pas... C'est pour ça qu'il ne faut pas se marier vite. Ne serait pas là. Bon, se marier vite, c'est un autre sujet. Alors moi, je suis très contente qu'on ait fait cet épisode-là parce que ce que tu as dit concernant la responsabilité qu'un homme peut avoir dans le fait qu'une femme ait déjà des enfants, je ne voyais pas du tout ça. Pour moi, je me disais que les hommes refusent d'être avec des femmes qui ont déjà des enfants parce que, entre guillemets, elles sont souillées, tu vois. Non, parce qu'en fait, je fais ce parallèle-là par rapport au... Si tu as deux enfants, deux pères différents, ça veut dire que... Oh là là, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, moi, je pensais que c'était ça. Mais le fait que tu m'aies parlé de la responsabilité, le fait que tu m'aies parlé du rôle qu'un homme doit endosser et du rôle qui n'est peut-être pas le sien, tu vois, je comprends plus. Après, je trouve ça dommage, tu vois. Après, enfin, je comprends dans le sens où quand ton enfant, il est nourrisson, je pense que même moi, tu vois, effectivement, si ton enfant, il est nourrisson, tu n'as peut-être pas forcément envie d'aider quelqu'un, tu n'as peut-être pas aussi cette envie qui se dégage de ton corps parce qu'au niveau de tes hormones et tout, c'est peut-être pas ça. Mais il faut de tout pour faire un monde. Je pense qu'il y a des gens qui se rencontrent en étant enceinte ou en ayant accouché. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Je pense qu'il faut, comme on dit toujours, je pense qu'il faut communiquer un maximum et rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Franchement, un géniteur, un père, un géniteur qui n'endosse pas son rôle, son rôle peut être endossé par une autre personne. Après, est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas, mais rien n'est impossible. C'est ma conclusion. Merci. C'est bien que tu aies compris. Bien sûr, oui. C'est pour ça que je t'ai remercié. Nous, ce n'est pas le côté souillé. Non, il faut être vraiment gamin dans ta tête de se dire que je ne veux pas me mettre avec une femme qui a des enfants parce qu'elle a eu plusieurs rapports ou elle a eu deux rapports sexuels avec différents. Sauf que c'était une personne qui est focus sur les vierges. Il y a des gens qui sont obsédés par ça. Mais pour les gens qui veulent avoir des relations normales avec des personnes normales, ça veut dire qu'ils ont eu potentiellement plusieurs relations sexuelles parce qu'on est en 2023. Non, nous, ce n'est pas ça. Comme je t'ai dit, nous, c'est les responsabilités. Il y a d'autres hommes aussi qui te diront que je veux devenir homme avec mon enfant. Je veux découvrir ce que ça fait d'être homme avec mon enfant. C'est-à-dire que si je veux le crier dessus parce que je me sens de le crier dessus, même si c'est mal, que je ne culpabilise pas que je le crie dessus parce que ce n'est pas mon enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, quand je crie dessus sur mes enfants, je culpabilise parce que ça ne se fait pas, c'est des enfants, ils ne comprennent pas, c'est à moi de me calmer. Mais il n'y a pas le truc de plus, ce n'est pas mes gosses. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas les taper une petite tapette sur les fesses. Il y a même ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je culpabilise parce que... Des limites. Voilà, tu vois. Il y a tout ça. La responsabilité, du danger, tout. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a tout ça, au fait. C'est-à-dire que déjà que je culpabilise parce que j'ai tapé une petite fessée et de me culpabiliser encore parce que c'est l'enfant au garagiste, jamais de la vie. Au fait, il y a tout ça. Peut-être qu'on ne le verbalise pas assez. Vous ne le verbalisez pas. Mais c'est tout ça. Au fait, être un papa, être un père H24, moi qui le vois, en fait, je n'arrive pas à me dire que je veux dire à mon enfant, va au coin, ou tu ne fais pas ça, je ne t'achète pas ça, sans me dire que est-ce qu'elle ne va pas croire que c'est parce que ce n'est pas mon enfant. À chaque fois, tu es dans une équation où est-ce que si elle l'entend... Tu vois, toi, aujourd'hui, quand je fais le dur avec mes enfants, tu sais que c'est bon, allez, Christian, allez, laisse tomber. Tu sais que parce que c'est ses gosses. Imagine que je n'étais pas le père de ces enfants-là. Je pense qu'en tant que femme, moi, personnellement, après, tout dépend aussi de la personne, mais je pense que tu n'acceptes pas. Non, tout de suite, tu sortes ton instinct de protectrice, de lien, de... Arrête, laisse mes enfants, laisse, je vais les parler. Et moi, le papa... Mais c'est pas mal, après, c'est pas mal. C'est pas mal, mais moi, le papa, il faut le voir d'un oeil extérieur. Je veux pas... Moi, j'ai vu... Je crois que je l'ai dit dans un live, je vais le redire, c'était une cousine, une tante à nous qui s'était mise avec un gars et la fille, elle n'était même pas en basseur, elle était nourrissante, elle avait trois ans et cette fille-là, elle avait une... Ah oui, si, tu l'avais dit. Un truc vaginal. Elle avait un problème, tu l'avais dit, ouais. Elle avait... Tu vois, elle avait chopé une infection vaginale, tu vois, un truc tout léger. Et là, vu que c'est la maman qui travaillait et que le monsieur venait d'arriver de l'Afrique, en fait, le monsieur était obligé de voir... C'est lui qui s'occupait de la fille, en fait. Qui s'occupait de la fille, de voir comment il pouvait aider parce que la fille, ça commençait vraiment à lui gratter. Et les rumeurs étaient venues sortir après qu'ils se sont séparés que ce monsieur-là, c'est lui qui avait fait quelque chose à la petite, tu vois. Donc, en tant qu'homme, il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas des hommes, mais il y a des choses qu'on sait que nous, notre implication, on aurait souhaité que ce soit nos enfants biologiques. Yeah, je vois ce que tu veux dire. On ne veut pas. Oui, oui. Après, il y a aussi des hommes qui sont tout à fait capables d'endosser ce rôle-là, comme tu as des hommes qui ne sont pas capables d'endosser leur rôle de géniteur. Moi, par exemple, si je me remets avec une femme qui a un enfant de trois ans, je veux me positionner parce que j'ai eu des enfants, parce que je sais qu'est-ce que je peux dire ou pas, dans quelle situation je peux mettre ma femme en confiance. Mais s'il faudra choisir et recommander, moi et ton père aujourd'hui, à 99%, je dirais aux hommes de ne pas se mettre avec des femmes qui ont des bébés de cinq mois. Parce que même la femme... Toi, tu dirais à partir de... À partir de trois ans, franchement, dépasser trois ans. Tu vois, là, notre fille, par exemple, elle a cinq ans et demi à partir de cinq ans. Cinq ans, tu vois. Je sais que c'est galère. Mais ton garde là. Garde-le dehors. Tu peux déter... Je ne dis pas ne déter pas. Je dis de vous mettre en couple et de présenter ce monsieur à vos enfants. Attendez un peu. Attendez que les enfants vous connaissent, connaissent, en fait, votre place et que le monsieur arrive après. Parce qu'on ne sait pas. Imagine que tu te sépares avec ce monsieur. Je sais. Non, mais moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je ne peux pas dire tel, tel âge. Je ne peux pas poser des limites parce qu'on ne sait pas. Moi, qui est un homme, je pense que je peux le dire. Tu ne sais pas, en fait, Christin. Non, je donne conseil aux hommes qui souhaiteraient... Est-ce qu'un homme... Est-ce que tu me demandes l'homme, Christin, est-ce que tu pourrais te mettre dans une relation ? Oui. Je te dirais non. Oui. Pourquoi ? J'ai été dit, donnez mes arguments. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, c'est des arguments qui sont tout à fait entendables et c'est vrai qu'on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas creusé toute la partie responsabilité parce que je pense que ça incombe beaucoup aux deux. Donnez un rein, donnez tout ça, et demain, il arrive un truc, ainsi de suite. Après, tu vois, il y a quand même des fins qui sont très heureuses. Moi, je pense que vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux, je suis tombée très souvent sur des postes où des pères adoptifs, où l'enfant, tu vois, il te demande, en fait, adopte-moi, parce que tu vois, tu m'as élevé pendant tant d'années et en fait, je veux porter ton nom et je veux que tu sois mon papa. Donc, moi, je pense que toutes les situations sont possibles. Bien sûr, en tant que parent, il faut au maximum essayer de protéger son enfant et de préserver son intimité, sa vie et essayer de le faire grandir dans de bonnes conditions. Ça peut être avec un homme ou pas. Donc, après, voilà, chacun essaye de faire comme il le souhaite. Moi, je ne peux pas dire que, voilà, si tu présentes tes enfants à un gars, attention, parce que peut-être vous allez break. On ne sait pas, mais en fait, on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais pour le respect, au fait, là, tu n'es plus toute seule, je fais ce que je veux, je filme ce que je veux. Là, tu as des gosses, en fait. Ah non ? Cette voix-là de dinde, en fait, c'est ça, quand on est parent, c'est un nouveau rôle qui naît en nous. Je sais. C'est comme un enfant qui naît. Toi, tu apprends à le connaître. Moi, j'apprends à connaître mon rôle de père. Il n'existait pas. Là, il existe. Tout à fait. Et ça veut dire que je suis en train d'apprendre à le connaître et je ne peux pas encore avoir la voix de Christin qui disait, I don't give a fuck, je sors, je vais dépenser mes tunes dehors. Non. Tu vois, tu ne peux pas. Tu dois te dire qu'est-ce qui est bien pour mes enfants. Est-ce que si je me mets avec un gars que je connais ni d'Adoni et Ève, qu'il peut potentiellement arriver avec tout, voleur, violeur, tout, est-ce que ça va bénéficier mes enfants ? Si les parents, je vais terminer, si les parents se mettaient d'abord à la place de leur enfant avant de se mettre en couple, je pense qu'on aurait plus des enfants qui auraient moins de problèmes, de trauma et tout ça. Parce que tu vois, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent ? Attends, les gens, ils se disent quoi ? J'ai peur de teul parce que je pense que l'enfant a besoin d'un monsieur. Allez, je vais choper le mec de la rue que j'ai retrouvé qui est gentil avec moi depuis deux ans. Je veux le mettre dans mon couple. Sans pourtant retourner la situation et se dire que est-ce que cet enfant, de la manière que je suis en train de l'éduquer, de la place de maman que je lui donne, est-ce qu'il est assez prêt, balancé ? Est-ce qu'il a tout dont il a besoin ? Qu'est-ce qui lui manque ? Et je pense que dans cette question-là, tu trouveras un papa. Et comment on fait pour avoir un papa ? On prend son temps de comprendre le monsieur, de peut-être vraiment prendre le temps, de prendre toutes les précautions que de penser à soi et de son rêve. Après, encore une fois, tu peux prendre toutes les précautions et il peut se passer ce qui peut se passer. Je suis désolée. C'est pas... Moi, comme je dis souvent, ce que tu dis, tu vois, après, moi, j'entends ce que tu dis. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, dans la vie, tu peux prendre toutes les précautions, mais on n'est jamais à l'abri. Jamais. On peut se mettre à l'abri. On n'est jamais complètement à l'abri, mais on peut se mettre à l'abri. Parce que la bonne maman et le bon papa, ils ont des critères qui ne sont pas copiables. C'est impossible. Tu peux être con ou un connard avec moi, mais le cœur du bon papa, c'est pas tous les hommes et toutes les femmes qui l'ont. Et c'est pas toutes les femmes qui sont des bonnes mamans. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu le vois, tu le vois. Même si elle a une partie qui est, tu vois, vraiment un dicte dépensière, mais quand elle a un cœur de bon maman, de bonne personne, tout simplement, pas que maman ou papa, ça se voit. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de découvrir ce cœur-là. En tout cas, c'était le mot de la fin. Donnez-nous vos avis, vos expériences par rapport à ce sujet-là qui est très complexe. Parce qu'il n'y a pas encore de vérité absolue, il n'y a pas de règle, comme j'aime le dire. En toute façon, on fera un live sur ce sujet-là, la team, et comme ça, vous pourrez nous dire un peu ce que vous en pensez si vous avez été dans ces situations-là, hommes comme femmes. Parce qu'on n'en parle pas assez, c'est vrai. On en parle beaucoup du côté des femmes, je pense, mais pas beaucoup du côté des hommes. Et on ne parle pas, je pense, de la pression que les hommes peuvent avoir quand une femme a des enfants et qu'elle veut qu'ils se mettent en couple avec elle. On n'en parle pas assez, donc lors du live, on pourra en parler. En tout cas, merci beaucoup, Christin, pour ton honnêteté et pour tout ce que tu nous as dévoilé dans cet épisode. Merci à la team podcast qui nous écoute attentivement. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous aura plu. Et vous aussi, à vous qui nous regardez, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Il y a des étoiles aussi, la team podcast. Surtout, s'il vous plaît, vous êtes nombreux. Franchement, vous êtes nombreux. Vous êtes entre 400 et 500, 600, ça dépend. Chaque mois, ils sont plus de 1000. Il y a plus de 1000 écoutes par mois. C'est impressionnant. Vous êtes nombreux, mais il n'y a que 6 personnes qui ont écrit des revues. Vous avez mis beaucoup d'étoiles, beaucoup de likes, mais vous ne vous posez pas pour écrire qu'est-ce qui vous a marqué. C'est le speed. Sur YouTube, vous avez le temps. Sur YouTube, ils ont le temps. Il faut en effet sur vos commentaires parce que vous êtes un intro. Mais sur les audios, s'il vous plaît, écrivez. On ne peut écrire que sur Apple. Donc, ceux qui ont des iPhones, là, vous êtes nombreux, s'il vous plaît. Prenez deux minutes, écrivez. Franchement, cet épisode est intéressant parce que plus on aura des revues, plus on aura la possibilité d'inviter des grosses personnes. C'est ça, d'inviter des grosses têtes. Des grosses têtes. C'est ça. En tout cas, la team, n'oubliez pas que les t-shirts et les pulls en face de toi sont... J'ai dit des grosses personnes. Non, mais ils ont compris. C'est pour ça que j'ai dit des grosses têtes. Donc, n'oubliez pas que les t-shirts et les pulls sont disponibles sur le site enfasedetoi.com slash shop. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. À bientôt, la team. Salut, salut. T'as beaucoup de l'essai sur le table. Ouais.